Je suis Florian Bernard, le fondateur d'Akivi.fr et je suis dans la vie aussi neurochirurgien et maître de conférence à l'université au CHU d'Angers. Akivi.fr, c'est un outil dans la poche qui permet aux soignants de se former quand ils changent de service, quand ils ont des questions sur le corps humain, en proposant une plateforme avec 13 universités françaises, le collège des enseignants d'anatomie, qui sont praticiens de discipline clinique et garants de la connaissance du corps humain et de sa diffusion de manière limpide, où j'ai candidaté au prix de la formation et de la sensibilisation au talent de la e-santé, porté par l'agence du numérique en santé. Notre projet porte un engagement qui a du sens et qui est complètement en phase avec l'agence du numérique en santé, dans le sens où on veut mettre à disposition des soignants, les 2 millions de soignants qu'il y a en France, les meilleurs outils numériques et faire en sorte que la digitalisation de la société et celle de la médecine concordent de manière très rapide. C'est une mise en action, une mise en rapidité, un envol qui permet de donner du sens au numérique sur des projets liés à la santé. J'ai candidaté pour pouvoir permettre de rencontrer les acteurs de l'agence du numérique en santé qui sont réellement l'organe du gouvernement qui permet dans le cadre du plan France Relance 2030 d'accélérer la digitalisation à la fois de l'enseignement, à la fois de la médecine, dans quelque chose qui a une vocation publique, une vocation de bien commun et ce bien commun, c'est celui de nos soignants. Un remerciement énorme pour l'ensemble de l'équipe Akivi.fr, de tous ceux qui nous ont fait confiance. La SATT West Valorisation qui a su détecter le projet Akivi au moment où on faisait les recherches en pédagogie sur la trois dimensions et la compréhension des organes. BPI qui nous a labilisé Deep Tech. C'est aussi les nouvelles nouveautés gouvernementales avec la loi Paul Millie qui permet une caractérisation d'entreprises comme la nôtre, comme une jeune entreprise innovante. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que l'État français essaye de promouvoir l'accès pour des jeunes entreprises comme nous à des marchés publics sur des marchés qui finalement n'existent pas. C'est les marchés qui sont à créer liés à la transformation digitale. Et c'est ça l'enjeu de l'Agence du numérique en santé, c'est aussi permettre cette transformation en vitesse d'un besoin soignant qui existe au quotidien dans tous les hôpitaux et toutes les cliniques de France. et à d'autres points. ... ... ... Sous-titrage ST' 501